Bonsoir à tous Donc on va se retrouver comme à chaque occasion autour d'un live sur Prisma Donc pour soit commenter l'actualité soit aborder un sujet de fond sur les questions politiques ou économiques Donc Lyon, la série La politique pour tous Donc on a le plaisir et l'honneur d'inviter aujourd'hui deux militants politiques Donc l'idée de cet échange c'est d'avoir un regard croisé sur l'actualité politique Entre deux visions, entre deux commentaires et deux militants politiques Donc un militant politique indépendant, libre, qui n'est pas affilié ni à un parti politique Ni à une association, ni à un collectif Et un militant qui est structuré dans un parti politique Donc le but c'est d'échanger et d'avoir des commentaires sur l'actualité Et chacun va nous donner sa vision Et donc pour confronter les opinions et les analyses Donc sans trop tarder dans l'introduction Je vais laisser la parole peut-être à mes invités de se présenter chacun librement Avant de revenir sur les questions et les échanges Qui peut se lancer premier ? Fattah, je te vois sur écran Fattah, je suis militant politique Et puis comme tous les Algériens Donc très engagé dans ce processus Que j'appelle Irémercide Pour la redondation d'Amérique à l'État Amir, Amir Mardjoubi Merci beaucoup Wahab Donc bonjour, marahmabikum Amir Mardjoubi Donc je suis militant dans le parti d'Inyadit Je suis médecin de formation de profession donc voilà, je suis engagé en politique depuis maintenant presque dix ans je te remercie d'avoir organisé ce débat j'espère bien se dérouler très bien merci Amir donc voilà, l'échange comme j'ai dit, ce sera un commentaire sur l'actualité politique récente sur l'actualité politique, tout court donc peut-être au début je tiens voilà, je pense on est tous peinés, on est tous touchés par l'arrestation et l'emprisonnement surprise d'Amira Bouraoui donc c'est pour tous militants je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas croisé au moins une fois Amira donc peut-être au moins dans une marche à Al-Jif je sais que Fata connaît Amira depuis longtemps, donc ils sont assez proches donc c'est quoi votre sentiment, c'est quoi votre commentaire par rapport à ça d'une manière à chaud voilà, ils sont rentrés dans l'analyse ou l'explication de son arrestation qu'est-ce que tu veux que je te dise Amira c'est une amie Amira c'est plus qu'une militante pour moi c'est quelqu'un de très proche juste à titre anecdotique on devait se voir justement en été quand on a l'habitude de se voir discuter de refaire le monde un peu et tout et puis voilà donc ça te touche comme ça de très près et donc juste que ton amie est en prison pourquoi ? parce qu'elle aurait écrit des choses qui auraient dérangé Facebook qui auraient dérangé notre cher gouvernement Amir peut-être un commentaire aussi ? Oui bien sûr c'est condamnable toute condamnation pour un délit d'opinion d'action politique on le condamne avec fermeté moi je le condamne sans aucune hésitation on a fait aujourd'hui M. Di Vali a fait aujourd'hui un communiqué qui condamne explicitement l'incarcération qu'a Amira Bora on a eu déjà l'occasion de travailler avec elle dans le cadre de Moatana dans plusieurs actions donc c'est une véritable militante du terrain donc moi personnellement je condamne toutes les détenus toutes les incarcérations pour délit d'opinion délit de pensée politique ça c'est indignable les amis c'est la position du parti il n'y a pas de discussion là-dessus Très bien donc peut-être cette question cette première question qui a choqué tous les militants donc personne ne s'attendait et surtout sur les motifs de cette incarcération donc voilà atteinte à à institutions publiques atteinte à la présence de la république atteinte à la religion donc et surtout la lourdeur de la peine donc un an d'emprisonnement ferme pour une opinion exprimée sur les réseaux sociaux donc tout le monde trouve que c'est exagéré que c'est incompréhensible et que surtout c'est condamné donc cette première introduction va nous mener à la question que je voulais me poser c'est c'est quoi votre analyse et votre opinion par rapport à à cette je ne sais pas si on peut dire ça comme ça est-ce que c'est une recrudescence d'arrestation ou c'est une amplification d'arrestation ou ça rentre dans une stratégie de amant pour éventuellement mater tout tour autour à la rue donc on sait bien que Gil Jadid a pris des initiatives les derniers temps pour faire sortir certaines enfin pour arrêter ou sortir certains militants de la prison donc la question que je me pose voilà c'est quoi pourquoi ces pourquoi ces arrestations en masse et comment vous expliquez ce regain d'arrestation ou cet acharnement contre les militants tu t'adresses à moi Wahab non je m'adresse en général après la question est la même vas-y Amir réponds voilà peut-être autant que je tiens juste à préciser qu'on ne réclame pas on ne réclame pas la liberté d'un certain militant détenu d'opinion la détenue de politique on a au fait et là j'insiste qu'on revient un peu sur l'histoire on a toujours dénoncé l'incarcération de tous les détenus pas certains il y a eu une action récente on a fait une demande de libération de tous les détenus il y a eu une réponse favorable de deux maintenant c'est pas que on est secteur on veut on veut faire la différence entre les différents militants pour nous l'objectif c'est d'instaurer un état de droit c'est de permettre aux Algériens d'exprimer leur opinion dans le cadre des lois qui doivent permettre ça les lois elles doivent ne pas être liberticides donc c'est ça l'objectif et je pense que c'est l'objectif d'un peu tout le monde les militants qui veulent vraiment le bien pour les désirs les bled donc l'objectif c'est que tout le monde puisse s'exprimer dans la légalité et dans la liberté très bien donc Fatar c'est quoi ton je ne sais pas si tu vas commenter ce qu'a dit Amir en tant que cadre de Djidjadid ou là tu as une autre analyse par rapport à ma question sur cette recrudescence des arrestations je pense que je pense que tu l'as dit le régime il est dans une logique en fait de panique le régime un retour le mouvement populaire avant le Covid et donc du coup ils profitent de cette pause là c'est indécent c'est vraiment honteux ils profitent de cette occasion là pour essayer de faire peur de réprimer de profiter de ces appels aux manifestations vu que il n'y a pas consensus autour de ces dates là donc ils ciblent des acteurs comme Amira je pense que Amira a été ciblée pour ce qu'elle représente c'est à dire que pour le régime ils font une lecture qui de mon point de vue est très fausse et qui je ne me rappelle plus que celui qui m'avait dit ça mais c'est très pertinent c'est que le régime oulaïdir sa politique en fait à partir des réseaux sociaux en fait il croit vraiment à ça il a participé à façonner les réseaux sociaux et puis il y croit lui-même à son propre mensonge donc il croit qu'on incarcère Amira Boraoui il allait faire plaisir à une frange de la société et il allait soulever en fait des problématiques des divergences ou la comment on appelle ça une polarisation en fait horizontale ce n'est pas le cas parce que Amira Boraoui j'ai vu hier elle a été soutenue d'une manière assez massive assez forte par beaucoup de gens y compris des gens qu'on n'attendait pas qui n'étaient pas du tout mais vraiment pas du tout de son bord politique et ça c'était une fausse lecture du régime maintenant j'ai vu aujourd'hui aussi qu'il y a eu la presse internationale qui a repris l'information on sait qu'il y a l'enjeu parce que parmi les chefs d'inculpation il y avait l'islam atteinte à l'islam etc donc eux ils s'intéressent bien à ce sujet là donc ils ont repris le monde TV5 la croix du nord le parisien à peu près tous les grandes les grands les grands journaux en France en tout cas et il y a eu même j'ai eu des dépêches des pays africains etc qui ont repris l'incarcération de Amira Boraoui donc du coup finalement le régime il est tombé dans ce piège là maintenant je voulais puisque c'est un débat contradictoire il faut être honnête voilà moi j'ai accepté de faire le débat avec Amir dans tout le respect qu'il faut et tout mais c'est un débat vraiment contradictoire parce que je pense que je suis très 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 loin des positions de Djil Jadid donc il faut le dire moi je voudrais bien qu'Amir par exemple nous explique un paragraphe de ce qu'il appelle le soutien à Amira Boraoui moi je n'ai pas vu dans la déclaration aujourd'hui sur la page de Sofiane Djilali qui je pense c'est la page de Djil Jadid aussi la déclaration pour moi je le dis c'est mon opinion c'est mon impression la déclaration elle est plus indécente qu'autre chose c'est à dire que quand vous prenez la déclaration le volume de la déclaration il peut être 25% il parle d'Amira effectivement il dit qu'il soutient Amira il lui reconnaît son caractère militante etc son amour pour le pays pas de soucis et on perd 75% c'est pour parler encore et encore de l'offre politique de Sofiane Djilali il y a un paragraphe qui dit dans le climat actuel de rapports de force entre un pouvoir qui affirme sa volonté de remettre de l'ordre dans un pays fragilisé par un lègue politique des plus lourds et une opinion publique installée depuis longtemps et à juste titre dans la défiance les modes opératoires sécuritaires et judiciaires actuels interrogent sur leur efficacité et leurs objectifs voilà je n'appelle pas ça en fait un soutien j'appelle ça personnellement une instrumentalisation du cas de Amira Buraoui pour encore une fois installer les éléments de l'ongage de Djiljali c'est à dire présenter Sofiane Djilali Monsieur Sofiane Djilali comme étant le médiateur celui qui propose en fait une ligne médiane de dialogue avec le régime et qui se met entre ce qu'ils appellent eux les radicaux etc. et tout et le pouvoir en place il leur accorde la bonne foi et la bonne volonté c'est à dire qu'il dit là dans ce paragraphe là que le régime essaye de faire mais c'est très compliqué parce que il a hérité d'une situation très compliquée etc. ce n'est pas l'impression comme beaucoup d'Algériens dont moi c'est à dire que ce régime n'a pas du tout envie de construire quelque chose et il ne se retrouve pas face à une complication là il n'y a pas de manif il n'y a pas de manif il y a des petites manifs qu'il y a eu le 19 juin mais on profite pour mettre les gens en prison ce n'est pas comme c'est pas comme s'il y avait énormément de manifs qui ne savaient plus quoi faire et puis ils essayent de mettre les gens en prison ils veulent arrêter quelque chose avant que ça redémarre donc du coup j'aimerais bien qu'Amyel nous réponde sur ce paragraphe là sur pourquoi justement aborder d'autres sujets alors que moi j'attendais juste très franchement malgré que moi j'ai perdu tout espoir que qui viennent j'ai compris la ligne de divergence avec Djil Jadid et que c'est réconciliable et tout mais franchement sur le cas Amir Borao parce que je sais que Sofiane Djilani connaît personnellement Amir Borao et tout j'attendais juste un petit communiqué très clair franc où il dénonce son arrestation point pourquoi aller jusqu'à l'instrumentalisation de son cas pour expliquer qu'il faudrait un médiateur donc voilà il faut juste que je rappelle c'est pas un procès de Djil Jadid ou de Sofiane Djilani ah non non Michel c'est pas un procès on parle la démocratie c'est la conflictualité on parle et Amir va se défendre et là c'est ça en plus l'émission va pas sûrement Amir Borao peut être le fil conducteur de l'échange donc ça va pas nous étonner à chaque fois qu'on revient à cette arrestation qui est encore qui est encore d'actualité donc voilà c'est même pas 24 juste 24 heures depuis son arrestation mais ça me dérangerait pas que ça soit le fil conducteur de l'émission donc parce que le cas de Amir Abouraoui il est révélateur sur beaucoup de choses là tu as bien je vais poser la question directement à Amir là tu as rappelé est-ce que c'est une instrumentalisation est-ce que peut-être Fattah je vais le paraphraser pour résumer ce qu'il a dit est-ce que Djil Jadid n'a pas instrumentalisé le cas de Boraoui pour en faire une affaire politicienne voilà peut-être c'est ce que la question que je me pose aussi c'est quoi ta réponse par rapport à ça Amir et surtout nous clarifier la position de Djil Jadid par rapport à cette question de détenu on a vu qu'il y a eu une initiative de libérer une libération mais il n'y a eu que deux noms qui sont revenus pour qu'ils soient libérés mais on a vu depuis peut-être depuis trois semaines ou quatre semaines on a arrêté plus de monde que depuis un an donc je ne sais pas je ne connais pas les chiffres on n'a pas encore fait le décompte mais c'est quoi ta lecture c'est quoi ta réponse déjà pour Fatah et c'est quoi ta lecture par rapport à cette recrudescence je reviens à la question de départ oui Amir oui au fait ce qui est marrant c'est que ces temps-ci les accusations contre Djil Jadid fussent sur chaque communication sur chaque action de Djil Jadid on dirait que je ne sais pas quoi à chaque fois il faut trouver le défaut il ne faut pas voir l'aspect positif 25% 75% c'était une des condamnations ce qui était clair n'était précise il ne faut pas mais par la suite c'est normal il s'agit d'un président d'un parti politique agréé qui fait une action politique bien sûr qu'il donne sa lecture politique à la chose ça c'est son rôle c'est le rôle d'un parti politique c'est que de donner une explication et donner une vision et surtout une feuille de route de sortie de la crise c'est normal maintenant si un président parti va se contenter je condamne je condamne je condamne on ne fait pas de l'action politique on ne fait rien ça ne sert à rien en fait il ne faut pas rester juste aux condamnations et je rappelle en fait c'est important de faire un rappel historique Djidjadid a toujours été aux côtés des détenus d'opinion qu'on appelle les détenus d'opinion on a les incarcérations pour un délit politique et ça depuis juin passé si ce n'est avant je parle il y a plein de positionnements avant donc on est pour la libération ça c'est clair net et précis pourquoi à chaque fois on remue le couteau on a le caucine le maquage le boulotou le boulotou par exemple on a dit le kata Karim Tabou au boulard on a une déclaration on a pourquoi vous n'êtes pas pour la sortie d'une nuit on a on a communiqué pour la sortie je vais te dire au fait ça rime un peu à la schizophrénie à mon sens franchement l'action politique et la différence entre toi et moi entre les gens qui activent dans un parti politique ou la qui n'activent pas dans un parti politique c'est que il y a une vision politique il y a un travail politique derrière et c'est pas juste un travail de condamnation en fait de mon point de vue ça sert absolument à rien il faut qu'on avance maintenant ce qui est sûr je vais répondre sur la recrudescence ce qui est sûr c'est que l'état actuel on n'est pas encore dans un état de l'état nous avons ce qu'on a de privilégier ça c'est important je me fahim tout le monde je laisse la position de la jadid elle est claire et cohérente et ça depuis longtemps si on revient avant l'action c'est pour privilégier le dialogue comme solution de sortie de crise c'est à dire c'est à dire l'objectif ce n'est pas de ne faire un crash d'avion c'est de faire un atterrissage c'est à dire progressivement pour l'instauration d'un état de droit c'était bien avant les élections bien avant l'avènement X ou la Y c'est qu'on a toujours privilégié le dialogue comme solution de sortie de crise pourquoi ? pour éviter les scénarios catastrophiques et on a vu les scénarios catastrophiques se profiler un peu partout et c'est comme ça ça marche comme ça maintenant lesquels on critique juste pour critiquer ce n'est pas constructif ce n'est pas constructif et est-ce que je demande à Faitaoula aux autres activistes qui ne sont pas dans sa partie il faut proposer autre chose et qu'on débatte sur le fond des choses je ne sais pas ce que il faut qu'on débatte sur le fond le fond des propositions il y a un mécanisme qui peut sortir je ne sais pas on se contente d'une critique stérile qui ne mène à rien voilà très bien donc Faitaoula je pense Amir nous fait rentrer on va dire que le débat je te laisse répondre donc là je vois Amir il revient peut-être à un sujet important enfin c'est qui qui est le le fond voilà Amir il nous parle du fond donc le fond politique donc il dit qu'il ne faut pas s'arrêter sur la posture mais il faut aussi aller dans le fond et réfléchir sur des solutions de sortie de crise si j'ai bien compris donc c'est quoi ta réponse par rapport à cette question de fond politique oui mais à côté en fait il n'avait pas oublié de dire que d'insinuer que je pourrais venir mettre en bouche et qu'on est juste en fait finalement dans une espèce d'opposition pour faire d'opposition juste avoir des postures au classe etc et tout non ce n'est pas le cas et moi quand j'ai interrogé j'ai bien parlé du fond quand j'ai cité en fait la déclaration la déclaration indique Amir n'a pas répondu sur le fond de ce qu'il a été dit parce que je ne reproche pas à Sofiane d'avoir écrit 75% d'autre chose que de soutenir Amir je ne reproche que le 75% le fond des 75% et donc le Khurim soit justement sa feuille politique sur laquelle je ne suis pas d'accord sur laquelle il y a vraiment problématique quand on dit le climat actuel quand j'ai dit qu'il accorde à ce régime justement la bonne foi comme quoi Habib etc alors que ce n'est pas le cas en disant que face à lui il a une défiance populaire etc et Sofiane Djeri se présente comme le médiateur entre ces deux mondes là et réconciliable etc c'est ce fond là qui est de mon point de vue méprisant de tout les autres acteurs politiques quand Amir dit que oui il y a le travail du parti je suis passé par le parti politique je connais l'expérience d'être militant dans un parti etc ce n'est pas ça le problème le problème n'est pas le fait que Djeri dans ton parti existe qu'il existe il y a d'autres partis politiques ce n'est pas un souci au contraire c'est une richesse qui lie des partis politiques c'est pas ça le problème le problème c'est le positionnement c'est ça le point de divergence c'est à dire qu'à un moment donné où il y a un régime là qui met tout le monde en prison où il y a des lits d'opinion et là Sophie Ndjirel arrive avec une posture en disant attention le chaos etc et ça je suis désolé ça c'est le discours de Hamadou Yéhya Hamadou Yéhya juste avant les manifs il n'arrêtait pas de nous dire quand vous allez savoir marcher et qu'il n'y ait pas la Libye ou la Syrie etc ça c'est le discours vraiment du régime quand le régime nous fait peur vous allez continuer comme ça vous allez nous mener vers le mur c'est sur ce fond là c'est le fond qu'il y a problématique c'est à dire que quand Sophie Ndjirel et en plus de ça il y a Amir l'héritage l'histoire le passé politique n'a jamais été un gage en fait en fait c'est un facteur éliminatoire si on peut dire un parti politique qui a un passé qui a un passé qui a un passé qui a un passé il est éliminé il y a un passé qui a un passé qui a un passé même pas un parti politique qui a un passé acceptable ce n'est pas un gage ça ne veut pas dire que le père est opposant et qu'aujourd'hui tu peux faire tout ce que tu veux et à chaque fois qu'on a une critique ah mais n'oubliez pas qu'on a un passé etc mais on parle d'aujourd'hui on ne parle pas du passé de ce qu'a fait on ne parle pas du passé tu ne vas pas trouver un jour on a rompu le dialogue politique et là il n'y avait pas de porte à l'ancien régime il n'y avait aucune porte on a payé des appels de dialogue et on parle plus au fond et je vais te répondre maintenant la cutgouli des incarcérations ce qui est sûr c'est que maintenant on n'est pas encore dans l'état de droit ça on le déclare clair mais tu il n'y a pas de soucis on le sait et on condamne ça on condamne ça mais à un certain moment donné on va pas rester avec les condamnations on n'est pas dans un état de droit il ne faut pas qu'on soit prisonnier du facebook il faut qu'on soit prisonnier d'autre chose il faut qu'on soit conditionné par des institutions des partis il faut qu'on s'organise ils font d'autres les associations dans des syndicats il faut une action concrète c'est ce que j'ai mis les gens mais si maintenant je reste content le point je sais c'est l'opposition entre les radicaux ce qu'on appelle les radicaux et l'état qui veut construire une démarche les radicaux les radicaux les radicaux les radicaux les radicaux juste un point d'explication sur le fond il y a un peu plus en arrière il y a un an j'ai mené des débats avec toi-même avec d'autres personnes sur déjà il y avait une grave divergence au sein du hérac il y a un an moi je n'avais pas le plus il y a un an déjà 2-3 mois après le hérac c'est qu'il y avait des gens qui demandaient à la constituante il y avait qui demandait déjà à l'époque on avait pris une position on voulait les radicaux les radicaux moi ce que je vais appeler les radicaux c'est que c'est-à-dire ils sont toujours dans les institutions d'Alapéen jusqu'à aujourd'hui il y a toujours des gens qui gagnent de l'argent mènent les sièges d'Alapéen ils sont nihilistes on ne fait rien on ne dialogue pas ça c'est pas bien là c'est une contradiction totale et c'est une importance de radicalité je peux te l'accorder sur ça mais après lorsque le concret allez qu'est-ce qu'on fait quelle est votre proposition non on ne fait rien ça c'est pas une solution moi je n'ai jamais trouvé ça comme solution mais c'est depuis avant si on ne se structure pas si on ne fait pas un combat politique qui va durer quelques années ce n'est pas un combat qu'on va gagner aujourd'hui dans les médias c'est un combat c'est un combat dans l'ongalien ça on va nous parler on va nous débattre sur le fond des choses et maintenant nous qu'on doit la critique nous qu'on doit on a fait des appels à manifester alors qu'il y a une épidémie mondiale grave moi je trouve ça des gens aussi des gens qui veulent détruire le pays ou ils détruisent le châle ils ne veulent même pas le bien d'un châle ils font des appels à sortir manifester un vendredi alors que la situation sur le plan épidémique liée au coronavirus elle est catastrophique tu n'appelles pas moi je les appelle radicaux moi j'appelle radical toute personne qui ne veut pas dialoguer toute une personne qui ne veut pas se structurer venir s'asseoir voilà ce que je propose voilà ce que je fais voilà ce que je fais dans des postures on attaque tout le monde tu vois d'ailleurs maintenant on est en train d'attaquer pourquoi parce que lui il est dans l'initiative alors que les autres qui sont en train de l'attaquer alors on l'attaque proposez c'est quoi tes solutions à chaque mois regarde notre communauté qu'on fait sortir chaque mois on est en train de faire un travail réel du terrain et si on est en train de faire un travail de posture des publications on ne veut pas c'est pas un état de droit l'état de droit ça s'arrache par l'action Amel Amel juste pour qu'on avance bien est-ce qu'on peut épuiser qu'on épuise la première partie après on va rentrer pour moi c'était le but que vous ayez cet échange donc je ne vais pas beaucoup intervenir pour pour vous interrompre pour moi c'est parce que le but elle est là donc c'est dans cet échange dans le fond par rapport à la position d'un parti politique peu importe les les positions des dernières semaines donc comment pourquoi Djidjadid a pris l'initiative de la libération mais on voit toujours cette rétrudissance donc on n'a pas épuisé cette question en fait elle n'a pas répondu voilà donc tu étais parti sur un autre sujet je voulais juste t'entendre par rapport à ça parce qu'Amel il a déjà répondu à la question il a expliqué la position de Djidjadid et comme ça on va partir sur la deuxième partie de l'échange sur la question des fonds je vais juste répondre sur la forme qui devient le fond de Djidjadid et c'est ça ce qui est désolant pour moi c'est que Djidjadid n'a pas de fond il n'y a pas une seule proposition en fait à part le fait de dire qu'il n'y a pas fait on va revenir sur cette question je réponds juste sur ça une minute je réponds juste sur ça en fait pour moi sur l'Emir je m'appelle une proposition concrète un dialogue tout le reste du discours en fait se construit sur l'opposition aux autres c'est à dire les autres ils proposent les autres ils proposent autre chose il faut les respecter les autres partis politiques qui se sont constitués en plusieurs initiatives la société civile il faut les respecter il faut dire qu'ils proposent d'autres choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord là j'ai compris que pour toi radical ça vient du mot radical la racine c'est les gens qui veulent quelque chose un changement profond radical un changement d'hydride et ce n'est pas l'extrémisme et ce n'est pas Tataroff si vous ne faites pas la différence entre l'extrémisme l'intégrisme et la radicalité que faire en ça il y a un parti politique qui s'appelle les radicaux de gauche c'est 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 je ne peux pas traiter de violente ou d'extrémiste c'est les radicaux de gauche ils s'appellent les radicaux de gauche radical c'est par rapport au sens au sens au contenu quand on dit qu'on est radical on dit que nous voulons un changement profond c'est à dire pas un camouflage pas des réformes pas juste des petites réformes et là quand c'est ça ce qui me dérange dans tout le discours c'est à chaque fois les autres ont des initiatives ils sont irresponsables les autres ont des propositions il faut respecter les autres moi j'aimerais discuter sur le fond mais je me rends les petites phrases là tu n'as pas répondu sur la question c'est pour aller vers la deuxième sur le fond on a un programme politique je l'ai dit on a un programme politique on est en train de faire sortir des communes c'est pas le moment du programme politique il y a un programme politique comment changer le régime c'est ça le fantaq comment changer le dialogue comment avec le dialogue vous comptez quel est concrètement où elle est le dialogue et pas la rupture avec le régime et il faudra respecter l'opinion cette c'est une rupture sans aller dans le mépris ou dans le mépris ou dans le mépris quel est le fond je respecte tout le monde avec plaisir mais je respecte tout le monde au fait ce que je respecte je respecte toutes les opinions là où ça m'agace et ça agace un peu tout le monde c'est que Wahab il a fait le thème dans le débat c'est que commenter l'actualité et on se retrouve maintenant ça fait une demi-heure on est en train de débattre sur Jil Jadil tu vois c'est que à chaque fois Kul Maïdé une action politique il est attaqué voilà voilà c'est ça en fait c'est ça ce qui me dérange on va clore ce sujet je vais te répondre c'est le temps je te l'ai expliqué je vais le répéter et je vais détailler plus je t'ai dit on est pour le dialogue c'est à dire le dialogue j'ai donné l'exemple il faut une sortie de crise progressive ça on y croit moi j'y crois Kifa maintenant l'ancien régime il y avait des alliés qui étaient etc etc ces régimes ces partis politiques ils n'ont plus d'existence dans le cadre même s'ils ont toujours la caméra il y a un vide à occuper qu'il y a un ferrère comme il y a un ferrère ils vont revenir au ma part ils vont revenir par la fenêtre c'est ça notre approche en fait le fait accompli maintenant c'est qu'il y a un vide il va y avoir des élections il va y avoir une reconstitution d'une nouvelle classe politique moi j'invite tout le monde et je ne suis pas en train de critiquer j'invite juste tout le monde à s'organiser et adhérer dans les différentes organisations que ce soit des associations des syndicats des partis politiques pour combler le vide qui va être laissé par les anciens du régime sinon c'est une réalité qui a toujours existé même la révolution française ou la toutes les révolutions qu'il y a eu en Europe ça s'est toujours un peu passé comme ça c'est à dire lorsque tu fais un changement d'un jour à l'autre tu changes tout lorsque tu fais un changement et tu ne donnes pas les nouveaux mécanismes du changement tu ne donnes pas un nouveau personnel pour occuper les anciens les anciens vont revenir d'une manière ou d'une autre le fond du débattairie est le fond de notre réflexion c'est que à un certain moment dans l'église radical moi je ne propose pas que nous n'ouvrons tous les gens nous n'avons pas de notre régime qui nous dit allez bonjour salam alaik attend 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 parce qu'avant Amir oui je vais te laisser je voulais juste te poser la question peut-être dans la même idée parce que pour que je sois clair pour moi et peut-être pour les gens qui nous écoutent donc pour le Jil Jadid 2019-2020 on a changé de régime on a changé de classe politique ça c'est indignable le régime il est toujours là ou pas le régime il est toujours là tu nous accusés c'est un Jil Jadid ou pas franchement ici c'est que l'attaque subjective Amir on n'est pas là pour attaquer Jil Jadid moi je te pose des questions très claires pour toi est-ce que on a changé le régime pour moi on a mis fin à un ancien régime on n'a pas encore construit la nouvelle république il faut la construire progressivement avec des institutions fiables et surtout un personnel politique la nouvelle génération de trône elle va investir cette 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 pardon les institutions politiques et puis à partir de là il faut lutter à l'intérieur des institutions pour bâtir et prendre la nouvelle république ici on a vu que nous ne sommes pas de l'origine écoute les tâchers à l'exemple syrien ou la libyen c'est une réalité avec tous les défauts mais quand il n'y avait pas d'alternative politique les turcs les différents acteurs de la région et puis c'est pour ça que notre démarche c'est à dire le dialogue c'est à dire en général mais derrière ça on veut dire il faut faire de l'action politique à travers des organisations pour combler le vide laissé par les partisans très bien c'est clair donc c'est clair Fatah je vais revenir vers toi donc juste je te rappelle peut-être Amir c'est que le changement de régime n'implique pas l'effondrement de l'état donc l'état on peut garder l'état et changer le régime et il n'y aura pas de problème donc pour toi ce que je comprends pour toi donc le régime est incarné par un personnel politique et ce personnel politique il faut renouveler et c'est une phase pour construire une nouvelle ce que tu appelles une nouvelle république Fatah c'est quoi ta lecture par rapport à ce qu'a dit Amir je te parle sur le fort on va parler je vais parler sur le fort voilà sur le fort pour comprendre cette notion de régime qui a changé ou qu'on peut changer le régime à travers le changement du personnel politique et bâtir de nouvelles institutions dans les mécanismes ou dans le système existant donc c'est quoi ta lecture par rapport à cette problématique de changement de régime personnel politique et institutions nouvelles justement pour commencer juste entre parenthèses donc si j'ai bien compris en bas il aura l'occasion de nouvelles si j'ai bien compris Amir tu peux l'interrompre si Amir voilà je vous laisse échanger entre vous je ne vais pas intervenir je vous laisse échanger entre vous et une fois que Fatah a exposé je vous laisse Amir tu m'entends ? oui je t'entends voilà tu peux comme ça il y aura un échange entre vous je vous laisse débattre voilà c'est le but pour Amir l'option le dialogue c'est il faudra remplacer le personnel politique par en plus si j'ai compris entre les lignes par Gildjad parce que pour les autres parce que Amir a voulu qu'il n'est pas qu'une alternative c'est à dire qu'il n'y a pas d'alternative vous êtes en train de reprendre le discours de répondre le discours tu viens de dire qu'on me cache l'alternative il n'y a pas pire discours défaitiste que le discours qui en plus est une contre vérité parce qu'il n'y a pas d'alternative parce que Gildjad dit déjà une contradiction Gildjad vous n'êtes pas l'alternative vous dites qu'il n'y a pas d'alternative est-ce que j'ai dit que je suis l'alternative est-ce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'alternative vous pouvez l'être déjà qui te goulpe l'alternative me cache l'alternative alors que c'est une contre-vérité il y a des manquements des insuffisances notre exigence tout ce qui est en train d'être proposé comme une alternative concrète il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de cacher l'alternative non il n'y a l'alternative personne personne je me rappelle quand on a commencé à travailler sur le premier document quand on a commencé à travailler sur le premier document pour justement l'option de l'Assemblée constituante un des éléments centre du débat qu'on a fait très au sérieux c'est l'élément de la continuité de l'État comment garantir la continuité de l'État dans un processus constituant de transition c'est-à-dire que tu es en train d'insurter le docteur et beaucoup d'autres intellectuels qui ont travaillé sérieusement cette question justement de la continuité de l'État comment réfléchir les institutions de transition comment réfléchir ce processus constituant qui fait d'un processus constituant qu'il y a une autre chose une commission il y a beaucoup d'avis et il y a un débat autour de ça le problème c'est que j'ai dit cet extrait de ce courant-là des gens qui sont convaincus non pas parce que c'est des radicaux dans le sens direct c'est des violents etc et ils veulent l'effondrement de l'État avec une arrière-pensée d'eux ils ne vont pas arriver au pouvoir sans non et ces gens-là ont une opinion politique construite sur la base d'une véritable expérience politique c'est-à-dire c'est-à-dire que ce n'est pas le sujet le véritable sujet le véritable problème il est où c'est que j'ai l'impression que mais en fait il est déconnecté lui qui se dit réaliste il est déconnecté du réel le réel c'est quoi le réel et le système quand on est si on est en France ou dans un pays démocratique et qu'il y a une crise politique il faut le dialogue aller dans la rupture et chambouler parce qu'on a déjà quelque chose qui fonctionne on a quelque chose qui dysfonctionne un peu mais grosso modo on a un état le contexte algérien c'est que on a un état vide mais qu'est-ce qu'on appelle un état vide je vais l'expliquer je vais ce qu'on appelle un état vide c'est pour ça tu viens de m'accuser que je suis déconnecté de la réalité s'il te plaît je finis je finis on a texté ce qu'on appelle un état vide c'est-à-dire un état neutre un état des institutions qu'est-ce qu'on appelle un état une justice indépendante qui va faire à ce que la loi soit respectée des médias par exemple indépendants au moins pendant les élections neutres etc. qui donnent la chance à tout le monde puis une institution militaire qui va être neutre par rapport à ce qui va se passer etc. C'est un état neutre dans lequel il va accueillir une concurrence loyale entre des partis politiques sur la base programmatique tout ce qu'on veut on a un groupe qui s'est accaparé des institutions de l'état et on fait exactement ce que veut le régime le régime a toujours offert la fonction tribunicienne c'est-à-dire la fonction tu vas participer à faire l'image d'un pays démocratique de façade et c'est ça ce que les gens tout le monde sait que tôt ou tard il va y avoir des discussions et des négociations tout le monde le sait à un moment donné il va y avoir négociations mais quelle est la différence il y a une grande différence c'est que tu ne peux pas les critiquer mais ils sont ils n'ont pas le droit de parler d'une nouvelle république il siège toujours à l'APN ah mais je suis d'accord je suis d'accord avec toi le problème c'est que le problème c'est que il n'y a pas parce que je veux vous entretenir l'APN je veux vous entretenir je veux vous entretenir peut-être c'est que j'ai envie d'entrer dans l'APN d'une nouvelle Algérie ce n'est pas l'APN pour nous entretenir pour l'APN ça ne m'intéresse ah intéressant développe développe mais je veux dire un truc très important je pense que il y a déconnecté mais la réalité vous nous accusez de déconnecter de la réalité je te signale juste le confinement qu'on a instauré depuis le Covid ça fait 3 mois et tout ça il a suffi de 2-3 mois qu'aujourd'hui il y a des gens qui se retrouvent les mecs là il y a une crise sociale il a suffi d'une crise sanitaire qu'il y a eu un grand grand chambouement et une grande misère il faut venir il faut venir le voir dans la réalité du terrain donc c'est pour ça que moi je ne dis pas qu'il n'y a pas d'alternative il faut être l'alternative pas moi si toi tu me donnes à moi la prétention c'est à toi de le faire moi ce que je demande c'est qu'aux gens d'intégrer les différentes organisations pour qu'ils soient l'alternative c'est ce que je veux dire je ne veux pas dire qu'il y a l'alternative mais pour faire quoi il y a pour faire quoi on participe à des élections je vais te revenir sur le point qui te dérange et le point clivant qui ne date pas d'aujourd'hui à l'âge à le débat sur la constituante et sur l'élection présidentielle qui a eu lieu il y a un an un peu plus est-ce que on va faire un nouveau régime et une élection constituante pour renouveler pour renouveler la constitution et puis il y a des élections après ou l'axe là on était très cohérent et ça depuis mars 2019 en dehors des élections en dehors de quiconque pour nous il faut des élections présidentielles il faut solidifier les institutions de l'état c'est-à-dire laisser une charpente sur laquelle on va se greffer et puis refaire de nouvelles fondations ça ça a été toujours notre position et je maintiens ça et l'exemple que je donne des autres pays c'est pas parce que pas du tout pas du tout il n'y a pas de soucis je ne demande pas aux gens je ne demande pas aux gens de ne pas réclamer un état de droit ce que je demande par contre c'est comment nous nous demandons les belles paroles nous nous demandons les personnes qui ont vu la vie contre le corona manifestée nous nous demandons on veut changer le régime non pas du tout le régime si tu veux le changer moi je maintiens sur ce point là il faut faire une nouvelle classe politique qui est apte à diriger de nouveau l'état parce que quand les fondations de l'état une fois pour toutes ça sera extrêmement extrêmement difficile de le reconstituer et on tient le pari moi je ne vais pas m'amuser et je ne vais pas prendre le risque d'un pays qui vient de prendre son indépendance depuis maintenant 60 ans alors qu'on était sous la colonisation depuis maintenant 4 siècles ou 5 siècles Amir Amir moi je ne prends pas ce risque autant que Amir je te pose une question Amir je respecte ton avis mais moi c'est mon avis ça n'a pas d'ambiguïté mais on veut manger avec le régime toutes ces accusations sont sans fondement Amir Amir on a compris l'idée je tiens à qu'elle a ce point on passe à autre chose l'histoire est le fil conducteur de notre proposition de notre légitimité de notre proposition tu vas voir qu'on n'a jamais appelé à un changement radical d'un jour à l'autre on a toujours appelé à un dialogue pour une transition pacifique et progressive des institutions de l'état pour bâtir l'état de droit c'est ma démarche c'est notre démarche et on a suivi Amir je vais peut-être juste pour moi j'arrive pas à comprendre cette idée si tu peux nous éclaircir parce que tu dis qu'on va changer le régime politique par le renouvellement de la classe politique ou du personnel politique alors qu'on sait bien qu'on a géré depuis 60 ans la classe politique a été renouvelée plusieurs fois mais on a toujours le même régime qui perdure depuis 62 je ne comprends pas cette idée de changer le personnel et donc ça vaut au changement de régime on sait bien que le régime algérien sa colonne vertébrale c'est l'armée c'est l'armée qui décide qui détient encore le pouvoir réel mais comment vous en tant que j'ai déjà dit en changeant le personnel politique et en allant vers des élections vous allez pouvoir changer je ne parle pas des personnes qui ont fait de l'entrisme ça je ne parle pas des gens qui ont été dans l'opposition après un moment dans le parcours politique ils ont essayé de changer le régime de l'intérieur c'est ce qu'on appelle dans le langage politique de l'entrisme je ne parle pas de l'entrisme je parle du personnel politique qui était à la tête du régime enfin qui était à la tête de l'état et qui faisait la gestion des affaires publiques et qui avait le pouvoir entre ses mains depuis 162 et ce personnel est incarné par le personnel militaire qui est le coeur du pouvoir moi je te parle et je te pose des questions très simples tu me disais tu disais tout à l'heure qu'on pouvait changer le régime à travers le renouvellement de la classe politique ça je peux l'entendre mais je te dis comment alors que depuis 162 on a changé plusieurs fois ce personnel qui détient la réalité du pouvoir sans pour autant changer de régime ben c'est la faute t'as les gens je tiens à insister sur ça c'est la faute t'as les gens qui ont prétendu changer les choses et qui n'ont rien changé et ben c'est à eux de les juger c'est à l'histoire de les juger mais un an ma démarche c'est que j'ai confiance en moi-même j'ai confiance en mon parti je vais opérer les changements qu'il faut voilà c'est ça en fait je contrôle la fréquence des rassons 62 non l'état algérien il existe depuis 62 il ne faut pas nier ça on ne parle pas d'état on ne parle de régime moi je sépare entre l'état le régime le pouvoir et le système politique là on parle de régime je parle pas du système politique je parle de régime comment on peut faire chuter ce régime sans pour autant que l'état tombe là c'est la question très très simple voilà je vais te donner un exemple qui est ultra concret la proposition qui a la constitution récente il y a un nouvel article qui est très intéressant très intéressant malgré que je pense que ils n'ont pas au moins critiqué sur le fond la nouvelle des propositions il y a un article qui a le chef de gouvernement il a l'autonomie de créer son gouvernement et c'est à l'APN il peut faire tomber le gouvernement ce mécanisme là ce mécanisme là on analyse d'une manière politique et juridique on va trouver que c'est une excellente avancée et qui peut créer en soi un mécanisme wahdou pour que les gens au fait qu'il y ait une sélection naturelle et normale du personnel politique pourquoi parce que l'APN et le gouvernement maintenant ils ont en quelque sorte une autonomie chacun ils ont une influence chacun sur l'autre donc avec ce genre de propositions on peut arriver à changer la nature des régions non je ne pense pas avant je vais te poser la question je vais te poser sur le fond je vais te poser c'est que le premier ministre il met de côté il met le premier ministre c'est l'humour dans le soir ça au fait ce genre de pratiques ils étaient possibles parce que la nature de la constitution la nature de la définition de l'état par laquelle on est sorti une partie unique etc etc a fait en sorte qu'il peut le faire et maintenant en essayant de proposer des articles pour la nouvelle constitution de proposer la constitution on peut imposer de nouveaux mécanismes les anciennes erreurs les anciens pièges de la régime et là on peut espérer un véritable changement c'est pas que je défends la constitution je ne défends pas c'est juste un exemple concret comment on peut par l'action politique perdre des changements réels et un changement profond c'est clair donc là tu parles donc Djidjadid il a pris option pour l'antrisme politique juste pour te dire que ça c'est ta définition c'est ça changer 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 de l'intérieur c'est de l'antrisme c'est pas péjoratif c'est pas péjoratif c'est pas péjoratif je tiens à dire une chose je tiens à dire capital à mes yeux c'est que lorsqu'on on est en train de critiquer Djidjadid comme si on a fait le gouvernement on a critiqué je ne critique pas Djidjadid on critique les idées je demande juste aux gens de critiquer Djidjadid il aura l'opportunité de prendre les rènes du pouvoir et il exerce mal son pouvoir ou là il n'arrive pas à répondre à ses à ses citoyens ou à ses électeurs là tu peux les gens peuvent critiquer Djidjadid mais pour le moment d'ailleurs je tiens à te dire tu as répété 4-5 fois pour toi c'est que moi je suis dans la proposition j'aimerais bien un angle pour toi c'est que moi je suis dans la proposition j'attends de toi tu viens de me proposer on fait un débat politique à partir de là tu peux me critiquer je peux te critiquer mais tu peux me critiquer sur le fond mais tu peux me critiquer mais pour le moment je suis dans la proposition oui très bien donc c'est clair Fata je vais te donner la parole j'aurais aimé participer dans ce débat c'est très intéressant parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le projet de réforme de la constitution sur cette question sur tout ce qu'apporte mais c'est pas le c'est pas l'objet de débat en plus j'ai pas à prendre plus d'espace entre vous donc mais je vais revenir à Fata c'est juste pour faire le lien et la synthèse de ce que dit Ami Ami dit voilà il faut occuper l'espace il y a un espace politique qui a été engendré par des changements à l'intérieur du régime ou là dans sa périphérie ou là dans la philosophie qui compose ou là qui définit ce régime Fata c'est quoi toi toi en tant que militant indépendant donc peut-être t'as pas le même t'as pas le même impact que Djiddi parce que Djiddi il a des militants il a une structure il a il peut il peut aller négocier ou là dialoguer avec le avec le avec les avec les c'est pour la précision oui voilà j'ai voilà dialoguer avec les avec les responsables politiques donc comment un militant politique on voit on a vu il faut pas se leurrer enfin que si on parle beaucoup les derniers temps de Djiddi parce que Djiddi a fait l'actualité politique les derniers temps donc c'est pas c'est pas un commentaire donc il a fait la proposition politique oui mais il a fait il a fait un débat c'est un débat après il a fait une proposition il a fait une proposition en politique en fait on est dans l'action politique oui c'est l'action ce que je te dis ce que je te dis donc il y a eu par rapport à l'initiative d'Udjid il y a eu débat avec la société algérienne et c'est très bien donc on parle politique en fait tant que toi tant que militant indépendant qui est complètement libre dans tes opinions donc tu n'es pas tu n'es pas lié à la structure donc comment toi par rapport à cette question de changement de régime comment tu conçois comment toi tu réfléchis comment tu peux nous expliquer c'est quoi pour toi un changement de régime parce que Amir il a bien il a expliqué il a défendu son point de vue donc pour toi Fatah voilà c'est tout simplement voilà si on reste dans le même sujet parce que c'est le coeur de la problématique algérienne c'est le changement de régime comment toi tu vois et comment tu tu penses qu'on peut finir comment on peut passer d'un régime vers un autre pour faire simple voilà tout simplement et je te laisse développer et Amir toujours si tu vois que Fatah est parti très loin par rapport tu peux l'arrêter échanger et voilà c'est le but de débat Fatah voilà à toi il ne va pas m'arrêter parce que je ne l'ai pas arrêté pourtant très tranquille mais pourtant il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites en fait je te fais un mot très très bien là j'invite juste les gens à écouter les amis qui sont en train d'écouter le débat c'est à dire que le discours de Djil Jadid en fait c'est 10% d'une proposition pour lui tirer une proposition et le reste du discours vous ne proposez rien vous ne faites rien etc et ça ce n'est pas le fond ce n'est pas discuté sur le fond moi j'espère que pour le reste ce qui reste de ce débat on va parler vraiment du fond et on va arrêter de dénigrer tout ce qui n'est pas Djil Jadid il y a beaucoup de gens qui proposent beaucoup de choses il y a des gens qui sont intelligents qui sont je ne t'ai pas arrêté j'ai encaissé juste je suis en train de répondre donc du coup il faut respecter les gens les gens ont une autre opinion politique qui est basée sur un constat qui est basée sur des objectifs qui est basée sur une analyse politique profonde etc tout à fait respectueux vous avez la vôtre ils ont la leur il faut respecter c'est qu'on respecte l'adversaire quand on considère qu'on est de l'opposition et qu'il y a d'autres parties qui sont de l'opposition il faut les respecter et il faudra critiquer le fond de ce qu'ils disent et non pas des jugements avec son mère mais des rouleaux sur Djil Jadid et puis pour la réponse à Djil Jadid faire l'actualité eh bien un fou ferieux aux Etats-Unis il tire sur tout le monde il fait l'actualité c'est pas ça le sujet le sujet c'est pas de faire l'actualité comment la faire cette actualité là si Djil Jadid a fait l'actualité effectivement parce qu'il a déçu c'est mon sentiment personnel il a déçu beaucoup de gens qui considèrent que Djil Jadid a tourné la peste ça c'est pas mon opinion à moi-même c'est l'opinion de beaucoup de gens qui sont objectifs qui ont des arguments objectifs sur pourquoi ils pensent ça maintenant on va revenir sur le fond c'est à dire que on va y aller et on va faire de l'antérisme politique et on va changer parce que le personnel politique le personnel politique n'est pas parti je vais informer juste les membres de Djil Jadid que le FRN vient de renouveler sa direction le RND aussi etc et qu'ils sont toujours au pouvoir et qu'ils sont toujours ils sont pas en disgrâce du régime la constitution qui a changé etc on a changé la constitution bon déjà la constitution le régime de la constitution l'élite ce qu'on a pu voir de l'avis de tous les constitutionnalistes que je connais il n'y a pas de changement de régime il n'y a pas de changement du tout en termes la moindre des choses quand on parle en fait de renouveler la classe politique déjà sans parler de l'efficacité et l'efficience d'un tel renouvellement politique pour renouveler la classe politique il faudra les conditions de renouvellement de cette classe politique c'est à dire des libertés le minimum des libertés c'est à dire que les gens puissent s'exprimer les gens puissent ils expriment leurs opinions leurs programmes ce qu'ils pensent leurs pensées le fond de leurs pensées etc aujourd'hui ils sont en prison on les met en prison ce n'est pas un tchegevariste ce n'est pas quelqu'un qui insulte c'est à longueur de journée où le maire Benish Khan Karami est en prison Amir Abouraoui c'est une grande humaine elle est en prison Mohed Gassmi c'est un grand militant il est en prison Karim Tabou c'est un dirigeant de parti politique il est en prison bref donc du coup les conditions minimales d'un tel renouvellement de la classe politique sont inexistantes donc aujourd'hui Djiljadid est en train de nous dire qu'on va y aller on va remplacer le FLN etc donc juste au cas où Djiljadid Raoui Khamembelé il a la grâce du pouvoir qui va le mettre qui va l'installer parce que il n'y a pas les conditions d'une concurrence loyale des élections propres et transparentes il n'y a pas le moindre sauf c'est des utopistes des rêveurs ils sont dans les réveurs etc bref maintenant sur ma vision Anna pourquoi moi ma vision elle est construite simplement par le constat d'abord et l'objectif l'objectif on peut se mettre d'accord sur l'objectif c'est à dire que nous voulons je peux accorder à Amir et aux gens de Djiljadid que nous voulons la même chose c'est à dire un état de droit à condition qu'on reconnaisse tous les deux que nous ne sommes pas dans un état de droit et que cet état là là peut-être qu'on n'est pas d'accord on n'a même pas d'état au sens propre parce qu'on n'a pas d'institution libre et d'institution qui sont neutres les institutions sont aujourd'hui déjà accaparées par le pouvoir que va-t-il que faut-il faire avec le DRS qui a un réseau qui a un filtre toutes les entreprises de l'État les institutions et les entreprises de l'État que doit-on faire avec les médias du pouvoir comment tu peux faire face avec des médias aussi lourds il y a le pouvoir la hard le NTV etc. l'argent comment on peut résoudre le problème de l'argent demain il va y avoir des élections il va y avoir des partis politiques qui vont participer comment on gère cette question des financements des partis politiques comment on gère la question justement de l'organisation de ces élections il y a beaucoup de questions déjà autour de rien sans parler à ce que constituent autre chose déjà les conditions d'organisation d'une élection il y a la nature de cette élection une élection libre et transparente sur l'organisation de cette élection là et ils disent que par exemple il ne faut pas oublier le passé aussi 88 il y a eu un revêtement il y a eu des élections etc. on a cru ce que ça a donné pourquoi ça a donné ça parce qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas été réfléchies il y a beaucoup de choses et le régime en fait a réussi finalement post 88 à renouveler sa classe politique à carrière-partie quand le FNN s'est retourné juste chouï à part qu'il s'est retourné ou là ou là ils s'opposaient ils lui ont tiré le 2 créé le RND un parti politique avec ses moustaches je vais te interrompre juste là on va dévoiler je vais finir rapidement ce que je suis en train de dire je suis en train d'expliquer la situation globale le constat le constat est qu'il y a un véritable problème le premier problème c'est à dire qu'on peut diverger sur tout le reste mais il faut s'entendre sur quelque chose qu'aujourd'hui il n'y a pas de liberté ni les conditions minimales d'organisation d'une quelconque élection libre et c'est ça qui doit être le point commun entre tous ceux qui veulent un vrai changement ceux qui veulent un réel changement doivent être d'accord sur le fait qu'on doit se battre d'abord pour des conditions minimales c'est à dire les libertés avoir les libertés que n'est-ce mettre trop chez l'hébs pour ses opinions et un changement de régime et là je réponds à la question de Wahhab n'est pas un changement du personnel plutôt un changement d'état quand on change de régime politique ou de système politique ce n'est pas un changement du personnel c'est un changement des mécanismes de l'état c'est à dire l'édification d'institutions indépendantes quand tu as une justice quand tu fais des élections par exemple combien même le citoyen va s'impliquer et il a réussi le citoyen a le résultat il faut une mécanique en sachant il faut une mécanique beaucoup trop complexe parce que sur des élections nationales il faut aussi avoir le résultat avant qu'il soit affiché par le régime donc il faut une mécanique de réseau pour avoir calculé le résultat national bref on va rêver on va dire on a cette organisation là pour déclarer les résultats avant le régime et on déclare les vrais résultats le problème c'est que tout de suite tu rentres en conflit avec le régime qui te déclare un autre résultat et qui va arbitrer qui va arbitrer ça serait le conseil constitutionnel la justice qui va arbitrer c'est ça le chaos en fait le chaos c'est de faire croire aux gens qu'ils vont aller il va y avoir une élection ils vont élire des personnes et ils vont être sûrs du résultat ils vont vouloir imposer ce résultat et le régime leur donnera un autre résultat là tu installes le chute dans un véritable chaos je vais te répondre sur ça en fait ce que tu es en train de dire ce n'est que des aspects ultra négatifs comme si tu es en train de digner aux gens on va pas s'en sortir mal que le font en fait en fait le hérak qui m'a en 2019 l'objectif c'était d'instaurer un état de don et il y a pas mal de personnes déjà à l'époque quand on avait débatté même avec toi en fait il faut croire à la profondeur la volonté du changement du peuple c'est à dire que le peuple veut vraiment un changement et à partir de là tu peux construire non s'il y a eu un éveil de conscience c'est qu'il faut toujours compter sur cet éveil de conscience de la population c'est à dire on va entrer dans un processus de changement progressif et si ce processus déraille à sa direction qui est normale l'un de chaque va se remobiliser de nouveau pour rétablir les choses des élections truquées s'il y aura des élections réelles truquées il y aura encore trois fois plus puissant on l'a dix fois plus puissant donc sur ce point là moi je n'ai pas dit justement je suis responsable je suis responsable où est-ce que la Côte d'Ivoire où est-ce que la Côte d'Ivoire entre Ouattara et Bagbo qu'est-ce qu'il s'est passé une guerre civile pourquoi parce que une élection elle s'est faite au main d'omge au main d'omge il n'y avait pas le minimum la crédibilité on ne prépare jamais une élection jamais des élections pour prendre le pouvoir s'il n'y a pas confiance dans le scrutin 90 c'est un peu encore la 90 c'est un peu différent parce que Chab il était trop qu'est-ce qui est différent Chab le fils avait fait ce que tu peux dire qui reprend le fils et il y a eu une décennie je ne suis pas irresponsable c'est très sérieux une élection peu importe il faut assurer la garantie de la transparence un jour ou un autre un jour ou un autre il faut partir vers des élections il faut partir vers la légitimité populaire il ne faut pas avoir peur que Chab la personne qui s'est faite elle n'est pas celle qui est proclamée vainqueur et Chab il faut que les gens s'est faite mais c'est mais c'est trop qu'est-ce qui est peut-être en fait le point ton principal notre principal point de divergence c'est que pour toi je ne vais pas lui faire confiance donc je ne vais pas lui faire la négociation et puis c'est bon je ne vais pas lui dire je n'occupe la place et bien non et bien la meilleure façon de sortir de la crise d'instaurer l'État de droit. Actuellement, je te le répète encore une fois, parce qu'on n'est pas encore dans un État de droit. Je ne suis pas en train de parler d'aujourd'hui. Je te parle juste comment aboutir à l'État de droit. C'est en entrant dans un dialogue constructif. Moi, ce que j'aurais aimé, on va dévoiler notre proposition sur la Constitution. Ce que j'aurais aimé, c'est que tout le monde fasse des propositions. Et puis, quand il y aura un conglomérat de propositions, là, tu peux faire la pression et tu peux gagner pas mal de choses. Déjà, il y a beaucoup de gars. Mais en faisant d'autres propositions, tu peux gagner beaucoup de choses. Sinon, si on reste dans ta posture, tu peux aboutir à rien. Tu reviens. Je ne te vise pas. Je ne te vise pas, ta personnellement. Je ne te vise pas. Non, non, mais j'ai rien à lire. Il faut respecter les gens. Les gens qui appellent radicaux... Fata, faut pas... J'enlève cette parenthèse de Fata. Que moi, j'appelle radicaux, les gens radicaux, c'est que... C'est que... T'as goûté la fanane ou la rindée sans reconstituer. Et bien sûr, s'ils trouvent le chemin libre, lesquels ont l'autorité de l'homme. Bien sûr qu'ils vont se reconstruire. Mais il y en a... En restant dans la posture de la critique et que de la critique et attendre le département, ils vont organiser les institutions. Ils vont organiser la nature à horreur du vide. Ça, on le sait. Donc, raison de plus de se bouger et de s'organiser. Et j'insiste sur ce point depuis tout à l'heure. C'est qu'on doit s'organiser. On doit constituer... Les gens qui croient vraiment en l'état de droit doivent se constituer en des corps organisés pour faire pression d'une manière efficace et d'une manière... Ah, je suis d'accord sur ça. D'accord. Et bien, si tu es d'accord avec moi, c'est pour ça que moi, j'aurais aimé que les gens... Mais j'aurais aimé que les gens... Mais j'aurais aimé que les gens proposent... J'ai proposé, ça n'a pas été prévu. Mais si, tu croyais la posture... Mais ça n'a été pour la posture. Les radicaux, ils ont eu la posture. Attends. Amir, 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 Amir Feta. Amir Feta. Amir Feta. si tu ne lui fais pas confiance d'accord mais au moins propose des choses et mets-le devant ces contradictions mais si tu ne fais pas confiance ils ne font pas confiance ils font le régime il faut faire pression il faut proposer je trouve les débats de fond et pour peser pour la prochaine constitution pour peser pour la prochaine loi des élections il va y avoir une révision des lois des élections laquelle c'est au courant il faut peser pour que la loi qui va organiser qui va légiférer sur les élections il faut qu'elle soit cohérente il faut qu'elle soit assez assez viable pour qu'elle ne permette pas les élections truquées etc Amir tu m'entends ? je ne fais pas confiance Amir tu m'entends ? en fait oui pour moi c'est clair le DJ Did il est dans une posture réformatrice de l'intérieur c'est un peu c'est ma conclusion c'est ma conclusion de propositions et d'action politique on fait sur le terrain c'est ça ok très bien donc tu as vu voilà pour les gens qui nous écoutent on se connait tous donc on se permet de se tutoyer donc c'est très très riche très enrichissant cet échange c'est trop 40 minutes on a fait une heure et demie déjà je pense parce que si on fait beaucoup ce sera trop lent mais là on est très bien franchement l'échange est très très riche comme d'habitude je vous laisse chacun prendre le temps qu'il veut le sujet qu'il veut qu'il le développe comme il veut voilà et chacun est libre pour conclure voilà chacun vas-y je te laisse l'honneur tu es pêche ? oui pas de soucis alors moi ce que j'ai envie de dire c'est que par exemple je profite de ce débat qu'on a eu pour dire aux gens attention les contenus non ne sont pas le contenu qui coule comme moi d'un a pragmatique réaliste etc il faut jamais jamais être victime ou la piégée par les mots le pragmatisme ou la radicalité on a vu aujourd'hui ce qu'est le radicalisme par rapport à ce qui est réellement le radicalisme le pragmatisme par exemple c'est d'atteindre le maximum d'objectifs avec les moindres le réalisme c'est justement partir du réel aujourd'hui le contexte moi c'est mon opinion et j'essaye de résumer un peu ma vision le contexte c'est que le réel d'aujourd'hui on peut le voir de deux manières ou de deux angles le premier angle c'est que le régime il lui-même il tient tout il n'y a pas les conditions minimales de proposition quand on parle des propositions il y a par exemple Meshmoul qui a fait une proposition d'une constitution il n'est pas au courant parce que justement il n'y a pas de médias libres qui rapportent les différentes propositions et c'est un élément essentiel dans la construction justement de cet échange démocratique autour des solutions etc. aujourd'hui ceux qui sont invités aux médias ce sont ceux qui tiennent un discours plus ou moins mielleux et qui va dans le sens du poil du régime mais pas du tout ceux qui justement proposent autre chose le fond le véritable la véritable en fait acquis et ce qu'on ne doit pas négocier c'est le fond et le fond justement c'est cette radicalité qui demande qu'on change vraiment d'état parce qu'on n'a jamais eu de discussion autour du vivre ensemble autour de ce que nous sommes autour des institutions de l'état comment on peut construire un état la justice indépendante comment elle peut être indépendante des élections on ne fait jamais d'élections si on n'est pas sûr à l'avance que tout le monde doit respecter les résultats des élections l'erreur des années 90 c'est que personne n'était d'accord sur respecter les résultats des élections tout le monde attendait au tournoi et ça ça nous a mené vers la guerre civile et ça a mené la Côte d'Ivoire vers la guerre civile quand il y a des élections et qu'il n'y a pas consensus autour du mode de l'organisation de ces élections au départ c'est soit c'est des élections chapeautées par le régime qui va distribuer les quotas soit il va y avoir une élection dans laquelle s'il y a implication massive du peuple si le régime ne répond pas ou ne reconnaît pas les résultats il va y avoir une frustration qui va s'exprimer peut-être violemment donc la responsabilité c'est de dire que nous nous focalisons sur le résultat le minimum on demande le minimum les libertés qu'on puisse nous laisser parler qu'on puisse avoir une justice indépendante qu'on puisse avoir un certain nombre de conditions qui nous permettent d'avoir des élections dans la responsabilité et qui garantissent la paix civile parce que la démocratie aussi c'est l'alternative pacifique au pouvoir et ça sous-entend qu'une minorité ceux qui doivent perdre doivent accepter les résultats et pour qu'ils les acceptent ils doivent avoir au moins la garantie d'exercer leurs droits d'opposition sans qu'ils soient dérangés ou mis en prison etc voilà et donc du coup ce que je dis moi c'est que il y a beaucoup de propositions il y a beaucoup d'alternatives il y a des gens qui réfléchissent il n'y a pas que Djil Jadid qui propose beaucoup de gens proposent et il y a vraiment de l'alternative le seul qui n'a pas d'alternative aujourd'hui qui ne propose absolument rien du coup si ce n'est de renouveler de force c'est de la très bien merci Fata Amir c'est à toi de conclure le temps que tu veux le sujet que tu veux et tu es libre de dire ce que tu veux merci Fata en fait je suis d'accord avec Fata sur le principe qu'il faut construire un état de droit il faut construire des mécanismes qui font en sorte qu'il y ait une véritable alternance démocratique il faut que il faut qu'on veille à construire une nouvelle mentalité politique mais là où je diverge profondément avec Fata c'est que il faut qu'on sorte de la posture de critique de juste être là dans son petit coin il faut moi j'insiste sur un point et ça depuis Menni Bd al-Hirak il faut qu'on s'organise si on ne s'organise pas si on ne fait pas une coalition sur certains principes sur certains mots d'ordre si les gens ne se mobilisent pas sur le champ politique direct il va y avoir une nouvelle recomposition d'un ancien régime qui va re-rentrer par la fenêtre si pour ça il faut être très vigilant sur ça il ne faut pas laisser le trou vide il faut remplir le vide et ce n'est pas Djil Jadid ce n'est pas Djil Jadid seul qui va remplir tout le vide on n'a pas cette prétention mais moi mon appel justement aux différents militants aux différents activistes c'est qu'il faut qu'ils se constituent dans des organisations pour être une force de proposition et surtout être une force qui va faire infliger le régime ou le pouvoir et quel que soit le régime et quel que soit le temps ça doit être toujours le mécanisme pour aboutir à un état de droit c'est qu'il faut une véritable force d'opposition dont fait partie Djil Jadid mais l'action politique elle est primordiale dans certaines situations on ne peut pas rester dans des débats stériles le régime veut pas le régime en train d'incarcérer le régime ça on le sait ça on le sait l'objectif numéro un c'est comment bâtir une nouvelle république et c'est ça c'est pour ça que les gens doivent investir le jeu politique sinon il va y avoir un ancien régime qui va revenir merci beaucoup pour ce débat et merci beaucoup Fata merci merci à vous deux donc voilà c'était très très riche très intéressant merci d'avoir joué le jeu donc c'est juste une première on aura l'occasion de se rencontrer d'organiser d'autres lives je vais juste peut-être dire que Fata a cité l'initiative de Shmoul donc on va essayer de les inviter les personnes qui sont derrière il y a une autre initiative aussi qui s'appelle Dusturuna donc aussi qu'on va essayer de faire passer ici donc voilà je vous remercie donc je vais juste je vous dis rendez-vous demain demain on va faire un live spécial donc ça sera un live autour d'une thématique très très importante et qui fait toujours débat donc c'est on va inviter sur plusieurs échanges ou ce qu'on peut appeler des émissions donc ce sera le professeur Dureri qui est linguiste anthropologue qui va nous parler sur la question de langue et surtout sur la question d'identité donc demain ce sera la première émission ce sera le premier échange ce sera 19h30 heure algérienne on va parler sur la question c'est quoi l'identité donc la question est très simple il va essayer de nous donner une définition sur la question d'identité et ça ça rentre dans une démarche d'aller dans le fond de certaines questions qu'on peut se poser soit politique soit sociétale soit de société ou économique pour enrichir le débat et profiter de ce que nous donne maintenant la technologie pour occuper ces espaces avec du contenu merci Fatah encore une fois merci Amin merci Amin enfin je crois Amir d'avoir joué le jeu et je vous dis à très bientôt et voilà bonsoir à tous bonsoir kuslama kuslama c'est bon là j'ai coupé le son parce que j'ai coupé le live mais j'ai pas coupé le son là on va voir c'est très très bien t'as vu Amin en 40 minutes c'est déjà beaucoup je suis ok